Est-ce que tu peux donner le code de ce deck ? Bien sûr. C'était le mage. Ils ont fait 3-2 avec le mage du coup. Il a fait un score positif. GG à lui. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour votre plus grand bonheur, voici le druide clown. Il n'y a pas beaucoup de moyens de corrompre les clowns déjà, de prime abord. Non ? Non, en effet. C'est surtout que corrompre les clowns, ça implique déjà de survivre jusqu'au tour 10 dans un premier temps. On verra bien. On teste tel quel, de toute façon. Je vais mettre une petite pub de 3 minutes. Dans tous les cas, il y a toujours un test tel quel. Petite pub de 3 minutes. La question, c'est est-ce que c'est le chaman clown ou est-ce que c'est le clown chaman ? On peut le découvrir en bientôt. C'est quoi cette liste des ténèbres ? C'est une liste que nous allons tenter de soigner. Nous allons tâcher, nous allons tâcher. Je pense qu'on a 3 bons decks et ça peut faire une bonne open cup, Odemian. Je ne sais pas si j'ai les cartes pour les jouer sur... Il y en a Naralex. En vrai, Naralex, ça peut clutch. C'est vrai. Moharg aussi techniquement, mais je ne sais pas trop ce qu'il fait là. Alors, Moharg, je le jouais à un moment en Sham. En vrai, ça double le heal avec... Ah, mais il n'y a que des sorts de nature, du coup. Et du coup, ça tuto un élémentaire, c'est ça ? Ah, et du coup, ça tuto le colosse, ce qui fait que tu as toujours un truc pour corrompre les clowns. Mais c'est so smart. Petit malin. Mais c'est beaucoup trop malin, en fait. Alors, le code du DH, je vous file ça. Ok. Ok. Réveil d'Izera. C'est une valeur sûre. C'est marrant, tu vois, je suis là, on tague des gens qui jouent les vieilles listes paladins. Ouais, ouais, c'est étonnant. C'est une méta qui a quelques jours de retard. Quelques semaines, même. Voir des mois, à ce stade. Mais j'aime beaucoup les listes qu'on a reçues. Tu vois, il y a des bonnes synergies sympas auxquelles on ne pense pas. C'est plutôt cool. Ouais. Ouais, c'est intelligent. Le colosse, c'est un élème, ouais, parce que c'est ce qu'on voulait ressusciter comme élème dans le palapin. Le fameux. Le fameux, le fameux. Au rapport. Hum. Petite ray. Il y a glissement qui est bien aussi. Ok. On peut. Glissement, fabricante et... Voilà, comme ça, on teste ça. Ouais. Oh, c'est comme ça, la 1-3 dans la 1-1, et si c'est vengé, on peut trade l'autre. C'est pas vengé. Du coup, il y a peut-être moyen de jouer une autre carte. Ouais, ouais, ouais. Et on tue le poney. Floraison de foudre, on prend les deux, plutôt. Non, non, non. Missile dévot, c'est super fort contre paladin, non ? Oui, mais on prend les deux. Ah oui, ok, ok. Je pensais que tu voulais me dire, on prend la floraison plutôt que l'autre. Non, très bien. Oh là là, c'est fort ce deck. On surcharge de 1, mais ça me semble acceptable. J'accepte. Pour le coup, fabricante de baguette, je suis étonné que ce n'est pas plus joué en chame. C'est vraiment une bonne carte. Ouais, il y a plein plein de bonnes cartes en chaman, je suis d'accord. Si il y a un problème là, les docteurs sont dans un seul deck démo, ce n'est pas possible. J'avoue que c'est rare qu'on n'ait pas de démonistes. On a reçu des démonistes et des chasseurs, mais ça fait un bout de temps qu'on... Je crois que ça fait deux fois de suite où on a les deux, donc... Réveil ? C'est un peu triste. Ouais, réveil, pouvoir héroïque, ça peut être bien. Il n'y a pas souvent beaucoup de boards en... En général, en paladin, c'est plus des boards... Des grandes créatures que des larges boards de petites, quoi. Ces temps-ci, en tout cas. Ouais, et garder le torrent pour la 6-6, potentiellement, c'est bien. Bon, lui, on le dévolve, je suppose. Je ne sais pas. Fais un tour de Flamme Coeur, là, aussi. Un peu Flamme Coeur, sinon, ça me va. Ah, attends, non, ouais, ok. Flamme Coeur, le risque, c'est qu'on risait de se recharger, de ne pas pouvoir faire innerve... Enfin, de ne pas pouvoir faire floraison colosse au tour d'après. J'ai trouvé quelque chose de bien, là. Croc-croc. Croc-croc sur le totem. Ouais, sur ta tête, en vrai, peu importe. Ah, et on peut faire torrent sur la... Ah, et on peut faire torrent sur la... Bah, remissile dévo. Attends, attends, attends. Oui, remissile dévo, ok, je n'avais pas vu. Nice. Très bien. Nice. Et on reprend un missile dévo. Si fort. On a un problème, Odé. Trop forte cette Flamme Coeur, what the fuck. On a un problème, on n'a pas de clown. Ouais. Est-ce qu'il y a une mise à Geo-Hirstone prévue ce soir ? Oui. Changer un petit peu sur Battleground. La Kangor qui va passer Taverne 5. Et... Euh... Le... Comment il s'appelle ? Je ne sais plus, il y a un nom bizarre, mais le Uran du T6, là, qui donne des gemmes tous les 3 pièces, eh bien, il va de la donner toutes les 4 pièces, maintenant. Enfin, c'est beaucoup moins fort, du coup. C'est beaucoup moins intéressant, ouais. Genre, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fort, pour le coup. La mage est là. Ouais, on ne va pas non plus se presser pour tomber. Enfin, ça ne changerait en standard, la mise à jour. Ouais. Oui, pour nous, ça n'a aucun impact. Ça rend un petit service au mode libre, pour éviter un deck qui n'était pas forcément des plus plaisants à affronter pour beaucoup de gens. Ouais. Ça avait l'air d'être une abomination, hein. Ouais. Après, tu vois, c'était pas forcément genre giga fort, craqué. Il y avait des contres, mais... C'est... T'as pas envie de jouer contre, quoi. Ouais. Ok. Rah, main dada, le plus de plus 1, quelle triste carte, hein. Alors qu'elle était si forte. Non, mais le pire, c'est le premier jour d'école, je trouve, hein. Elle est pathétique, cette carte, maintenant. C'est vraiment sad, ouais, je suis d'accord. Il a fait un vrai tour, là, d'empêche. Ouais. Oh, il a un démon pour son Enzoth, maintenant. Bon, ça, ça pioche que un sort, du coup, maintenant. Euh... On a un réveil d'Zhira qui est incroyable. Après, on peut aussi se dire qu'on le garde pour Enzoth. Et là, on se contente de missiles dévots et... Ouais, vas-y, t'as raison. C'est beaucoup plus rigoureux. On a un beau réveil, alors. Je sais pas y dire une bêtise. J'ai fait dire, on a qu'à faire preneur de note réveil. Ah oui, non, ça ne marche pas, ça. Ou alors, il faut booster le preneur de note, mais... Par des moyens que nous ne possédons pas. Oh, mon dieu, cette extra-d'a va être gérée pour 1 de mana. Oh. Euh, tu peux peut-être faire le preneur de note, ce CZ, là. Récupérer un torrent, c'est plutôt cool. Est-ce que tu veux qu'on active Yogg ? Comme ça, on peut faire Yogg into clown révolution. Non, mais tu veux... Je veux tuer une de nos créatures avec une vague de marée. Je veux tuer un totem avec une vague de marée. Moi, je pense qu'on n'est pas pressé. On fait un totem, là, il va nous jouer son Enzoth, on clean son Enzoth, puis on fera Yogg. Oui, mais là, on ne peut pas clean son Enzoth, actuellement, vu qu'on n'a pas Yogg. Oh, si, double missile, dévot, vague de marée, tout ça, ça passe. Ok, ok, très bien. Je pense, hein. Ok, ok. Bah voilà, ça prend son petit missile. Ça prend un torrent, surtout, non ? Bah, c'est une... Après, c'est... Ouais. Ouais, je sais pas. Ça peut prendre double vague, aussi. Parce qu'on commence par vague, et on voit ce que ça donne, si c'est un... Ouais. Voilà. Vous m'avez compris. On t'a compris. Oh ! Oh ! Si fort ! Bien visé. Oh non ! Zéro fun en face. C'est affligeant, Paladin. Oh, l'Open Cup qui se profile. Bah, j'avoue que ça, ça fait un peu peur, mais Paladin, c'est affligeant, genre. L'Open Cup d'Odé ! Incroyable ! Tu l'as fait quand ? Je veux être là, hein ? Ah ! Euh... Bah, quand est-ce que je stream ? Parce que mon planning est un peu chelou. Potentiellement, vendredi à 16h ? Il y en a une ? Non, c'est 18h ? Soit samedi à 10h, soit vendredi à 18h. Je te conseille fortement de la faire sur le serveur, parce qu'il y a des cartes que tu n'as pas envie de crafter sur N. Je crois que j'ai tout sur N. Mais ouais, tu as peut-être raison. Peut-être que ce sera... À mon avis, ce sera samedi à 10h du matin. Voilà. Très bien, je serai là. Bah, attends, parce qu'après, il faut encore qu'on gagne des games avec... Là, c'est parfait avec le chat. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais attention, la gagner sans rien modifier, ça ne peut que aller dans la bonne direction. Enfin, je me trompe peut-être. Ça ne peut que aller dans la bonne direction. Est-ce que deux Revolves, c'est vraiment validé dans un deck qui, en plus, cherche à piocher des sorts de nature ? Est-ce que les deux études primo, c'est validé aussi ? En fait, moi, ce qui m'embête avec Revolves, c'est que j'ai l'impression que c'est juste moins fort que l'arme qui coûte 5. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, en gros, ce que tu veux faire, c'est équiper l'arme sur le tour 8 et jouer des clowns et taper, quoi. Comme ça, ils ne s'emmerdent pas. Et sachant que l'arme, on peut... Alors, on ne va pas jouer les petits élèves de 2 parce qu'il ne nous faut qu'un seul élèves pour le colosse, mais on peut jouer le truc à 7 qui équipe une arme. La nouvelle carte. Comme ça, on joue des nouvelles cartes. Études primo, on garde ? Je ne sais pas. Le truc, c'est que glissement de terrain, on n'a pas tellement de moyens de le proc en plus. Du coup, l'arme à 5 qui évolve. Du coup, on a des T10 en plus. Et les T10, c'est vraiment fort. C'est mieux que les T9, j'avoue. Donc, double coup de poing et la nouvelle carte qui va tuto une arme. On n'en met qu'une, nous, ça. Oui, oui, oui. Oui, clairement, on ne va pas en mettre... Je vire quoi, pour ça. Ouais, mais je vire quoi. Est-ce que... Taelan ? Oui, Taelan, on a besoin. Moi, je pense que Taelan, c'est pas ouf. Ça va chercher Yogg. Ouais, mais on n'a pas besoin d'aller chercher Yogg, tu vois. Enfin, c'est sympa d'aller le chercher, mais c'est pas utile. Ok. Non, mais attends, j'ai une idée. Vas-y. J'ai une idée. Ok. On va jouer que des sorts de nature. Donc, je vire les études primordiales. Mais on joue... Certes, on joue Colosse de la Ferrari, ça, on va pas l'enlever. Mais on joue aussi deux fois protecteur primordial et on tuto protecteur primordial avec les deux-trois. Et on joue des rats de marée. Ça m'a déjà perdu. C'est un élémentaire. Donc, avec les écumeuses de donjons... Non, mais on veut que nos élémentaires, ils piochent des clowns. Ils piochent des... On veut activer les clowns. Ouais, mais... En fait, avec deux écumeuses de donjons primordiales, la probabilité qu'on pioche Colosse est quand même acceptable. Est-ce que vous pensez que ça casse l'âme du deck, le chat ? Non, 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 on garde une partie de l'âme du deck, tout va bien. Moi, je trouvais ça sympa. Non, c'est bon. Ouais, on peut essayer. De toute façon, on a encore un peu le temps. Mais du coup, il faut jouer Radmaray. Et... T'as viré les études primordiales. Radmaray, t'es déjà dedans, en fait. Je l'ai pas rajouté. D'accord. On met le T7 qui va tuto l'arme à la place de Moharg. Ouais, ok. Moi, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est glissement de terrain. Mais bon. Au pire, c'est juste une A1, c'est ça ? Parce qu'on n'a aucun moyen de l'activer, le glissement de terrain. On va virer les glissements de terrain et Moharg et rajouter une autre tempête de foudre. Ok. Et on veut tuto l'arme aussi. On veut tuto l'arme. On manque de petits sorts, du coup, là. En vrai, est-ce que c'est grave. Commence à devenir lourd, ton deck ? Bah, en soi, il n'est pas tellement plus lourd qu'avant. Il est juste 2T8 en plus, quoi. J'avoue que c'est déjà pas mal, mais... C'était juste à gauche, là, l'acolyte... Je ne sais pas si tu as raté. Oui. Le T7 qui tuto. Voilà, l'acolyte désintéressée. Ok. Il nous reste une carte, du coup. Un petit truc, un petit truc. Qu'est-ce qui est fort en chaman, qui permet de tenir en début de game ? Ah, sinon, il y a floraison qui est une option, c'est un sort de nature. Oui. Ah, glissement de terrain, c'est un peu dommage. Le truc, c'est que si on commence à jouer floraison, glissement de terrain devient intéressant, quoi. On peut juste garder un Moharg, ça ne me choque pas. J'ai une idée. J'ai une idée incroyable ! Dis-moi. Le totem piégé. Je préfère Moharg, en vrai. Non, mais en vrai, Moharg, tempête, c'est bien. Moharg, vague de marée, c'est bien. Ah ! Honteux. Le totem piégé, Odemian ! Il est si fort ! Si ça se passe mal, on a les tempêtes de foudre derrière ! Mais on va pas mettre totem piégé dans tous les decks. Non, juste dans ceux qui s'y prêtent. Et pourquoi on joue pas de tombe à l'eau ? Le deck est déjà assez lourd. Non, en vrai, on peut... On peut, on peut. Ouais, non, ça alourdit encore un peu le deck, forcément. Top. Non, vas-y, Moharg ! Vas-y, OK. Mais c'est vrai que ton ballot, c'est une piste d'amélioration potentielle. Le totem piégé est une évidence. Après, voilà, vous savez, si vous voulez jouer le deck de manière optique, vous ajoutez le totem piégé. C'est pas drôle de perdre 50 games, en fait. Mais on fait que gagner, hein. Je pense que t'as pas bien compris le concept. On ne fait que gagner. La preuve dans les stats. Quels sont nos stats aujourd'hui, Odemian ? Nous sommes à 8-2. 8-2 ! Ouais. Oh là là, c'est si fort ! On ne fait que gagner. Et on n'est pas au liège, ici. On ne fait pas 148 défaites avec le même deck. Voilà. C'était quoi ? C'était 248, c'est ça ? Ouais. Qu'il avait comme stats. Ouais, non, c'était 6-147, je crois, ces stats. Oh là là, terrible. Après, ça ne m'étonne pas d'un joueur qui perd contre le rat dans l'aventure, mais bon. Ah, j'espère qu'il y aura des rats dans le mode mercenaire. Oh, j'avoue. Des rats, des rats, des rats. Le deck qui alourdit le deck pour ne pas avoir à le jouer en open. Bon, on voit, le deck n'est pas lourd, là. Vous exagérez. Regardez, bam, écumeuse de donjon. Bam ! Bam ! Le D.A. Shrall d'agonie. On trade, hein. Après, on sait, ouais. On sait qu'il a un truc, sinon on l'aurait tapé, quoi. Oh, bah ça, on peut le laisser. Ça va, qu'il joue des mauvaises cartes. Il y a deux cartes que je trouve nulles en D.A. Shrall d'agonie. Ah, bah si on est de butin, c'est catastrophiquement nul. Les deux coûtent 2 de mana et ont 1 point de vie. Ah, tu n'aimes pas la 3-1, là, qui donne du... Non, je n'aime pas du tout. Je trouve que... Portail, du coup ? Portail, vendeuse d'armure, ouais, parfait. Si fort ! N'est-ce pas ? Allez, il faut tenir jusqu'au protecteur, là, maintenant. Après, si on peut avoir une petite d'arme, dans l'entre-deux. Crache pas dessus, hein. Un petit archi-drui de Naralex, un truc comme ça. Et là, le truc, c'est que... Non ! Quoi ? Tu voulais Torrent ? Non, je voulais Vague de Marée. Wow. Tu me dis, on utilisera Vague de Marée au prochain tour ? Bien, on peut plus faire Torrent. Et on fera Torrent au tour 7. Ok. Là, potentiellement, notre tour, c'est genre Tempête de Foudre, Vague de Marée, tour d'après Torrent, tour d'après Protecteur. Ok. C'est ce que j'avais en tête. J'avoue que j'ai joué vite. Et... Ça va, ça va. Ça m'embûter juste, tu vois, qu'elle soit facile à tuer, du coup, avec son corps héroïque. Mais en vrai... En vrai... S'il la tue, elle revient dans le deck et bam ! Il l'aurait tué quoi qu'il arrive. Donc là, lui, il joue la version OTK à Dagonie, quoi. Ça semble être ça, ouais. L'écran, c'est éteint, il veut pas se rallumer. Ça me trigger quand il fait ça. Ok. Voilà, on fait juste la vague. J'imagine. Tu veux juste passer. Non, non, vague, vague. Comme ça, parce qu'au tour d'après, on pourra pas... On pourra rien faire, donc... Alors, il faut pas topdeck le rat de marée sur les deux prochains tours. C'est assez important. Ah oui ! Oui, en effet. Sinon, notre plan de jeu tombe à l'eau. Oh, oh, oh ! D'ailleurs, on a même pas de tombe à l'eau derrière. Ouais, non, même pas. Ce n'est même pas une option. Alors ça, on peut pas le jouer. Sinon, on se surcharge. On va donc faire un petit totem. Et... On fait même pas le torrent, on va voir, non. C'est pas comme s'il nous mettait beaucoup de pression, là, de toute façon. Pourquoi pas de floraison dans ce deck ? On pourrait, on a hésité. C'est... C'est pas de value, en fait. Et le problème de shaman, c'est que niveau value, souvent, ça coince. Ah, il a eu le crâne, vu la vitesse à laquelle ça pique, là. Ouais, j'aime bien floraison dans l'idée d'aller jouer le protecteur primordial un peu plus tôt. Ouais, ouais. Ça a du sens dans le deck, en réalité. Mais après, si on joue floraison, je suis bien chaud pour remettre, tu vois, peut-être à la place de tempête, ou de je sais pas quoi, de remettre le spell à deux, là. Alors, on peut pas jouer... On tape, quoi ? Waouh ! Oh, on va transformer sa 3-3 en 3-3. Je pense que c'était quand même ok de mettre le hit 1 pour le bouclier divin. Oh là là, c'est écrit, il est en call. J'avais pas vu le nom de l'effet. Allez hop. De quoi ? Caller ! En call ! C'est marrant, effectivement. Vince, si tu regardes ce stream, tu as une bonne petite question pour un quiz. Oh, j'avoue. Les questions sur le nom des effets comme ça, c'est impossible, en vrai. Il y a des trucs, c'est trop dur. Et l'autre truc, c'est sur le nom des choix des armes des cartes druides. Moi, j'en connais pas mal, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent pas les noms des choix des armes des cartes druides. Parce que tu regardes pas, tu sais, tu cliques juste à gauche ou à droite. Ouais. Attends, pourquoi ça goûte 2, ça ? T'as un problème. Il y a encore des choix des armes, Android ? Ouais, il y en a pas. Mais N1 qui est très très joué en ce moment, c'est le plus-un-plus-un, celui qu'on joue depuis le tout début du jeu. Puissance du fauve. Les clowns ! Les clowns ! On refait quand même protecteur. Ouais, je pense. On va aller piocher un T3. T4, du coup. Ah ! Oh, c'est un clutch. Face, hein. Ouais, 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 là, 3-2, il peut forcément l'activer. On est peut-être mort, par contre, là. Ah, non ? J'ai pas l'impression, écoute. Mais enfin, c'est SAD ! Bon, bah là, par contre, on est mort, je pense. On n'est pas très adapté à gérer des decks combo. On a eu aucune arme. Qu'est-ce que vous pouvez... Non, on n'a pas vu d'armes, ouais. Non, mais je sens bien qu'il a eu le guinote en dernière carte, là. Tu le sens bien ? Tu le sens bien, alors ? Il lui reste 2-3-3, là, encore. Qu'est-ce que t'as cru ? La puissance du poste de la croisée ! Et c'est gagné ! Ah, putain, le Yogg, il est tellement triste ! Attends, mais non, c'est pas gagné, 15. On a pas les Tal, là, celui-là. Euh... 19. 22. Bon, bah, tout dans la gueule. Faut peut-être gérer le... Le Talnos, quand même, non ? Ok. Bah, tout dans la gueule et fait carrément une tempête pour le Talnos, hein. Ou un torrent, plutôt, pour pas être surchargé. Pour être torrent, c'est mieux. Si t'as gagné, t'avais été fait ce tour d'avant, non ? Parce qu'il aurait pu gérer, du coup. Il aurait tué le Colas, du coup. Mais ça va, hein. Il lui reste encore 2 cartes en deck et il y a le Guilotte. Ah là là, on est si boosted. Ah non, vas-y, tu vois. Il coûte 0, là, les Moharg. Ah non, il coûte 2. What ? Quoi ? Mais le Compte n'est pas bon. Monsieur. Monsieur, il faut revoir les livres de Compte ! Il y a un problème ! Il y a une erreur de report à la ligne ! Une faute de retenue ! Mais comment on peut gagner ça ? Parce qu'il est nul. Et il joue un deck nul. Je t'avoue que là, le petit Quotteral d'Agoni, il n'a pas été très utile dans son deck. Mais en vrai, c'est possible qu'il ait un failscreamblast à 0, encore. Et qu'il soit juste en train de nous BM. Je pense qu'il ne nous pompe. Ah ouais non, horrible joueur ! Oh, mais il y a un Moharg ! Franchement, on aurait pu faire un bon petit Moharg raz-de-marée, là. Putain, mais il a trop envie de me voir en Open Cup, lui, ça dégoûte. Parfait, ça ! Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une dernière avec le deck tel quel ? Ouais, je ne suis pas fan, là, de Yogg-Saron pas jouable. Tu veux virer les Primordiaux ? Bah, soit virer les Primordiaux, soit virer le Yogg-Saron, peut-être. Tu vois, genre, je n'ai pas l'impression qu'il était jouable du tout. En fait, le truc, c'est que là, il n'était pas jouable parce qu'on jouait contre un deck qui n'était pas vulnérable à nos AOE et à nos sorts réactifs. Ok, vas-y, retente comme ça. Allons-y. Après, c'est vrai que pour jouer 10 sorts, quand même... Bah, tout à l'heure, on avait Flamker qui en avait fait plein. Ouais, il faut Flamker, en fait. Floraison, je l'aime bien, ouais, c'est vrai. C'est vrai que Floraison, c'est cool. Ça semble avoir du sens. On pourrait virer Moharg pour Floraison et peut-être un autre truc. Ouais, vas-y, vas-y. Ah, c'est trop tard, là. C'est lancé. On verra, alors, si on subit encore. Non, mais attends, parce que là, potentiellement, c'est la dernière game du stream, ce qui impliquerait qu'on aurait fait 2-1 avec ce deck. C'est une nouvelle qui m'emplit de détresse. Franchement, si t'arrives à gagner, je sais pas moi, 2 packs, c'est bien. 2 packs, c'est énorme. Ça veut dire que je dois gagner 2 matchs. Ouais. Si t'as gagné des matchs sur ce stream... Eh, franchement, tu commences par un bail, puis un joueur nul, et c'est bon. Non, non, parce qu'un bail, ça suffit pas. T'as 0 quand tu démarres. Ah. Donc, il faut que j'ai un bail, ensuite, que je gagne 2 matchs. C'est la hesse. Non, mais... Le chaman va se faire ban, j'ai confiance. Le chaman va se faire ban. Ah ouais, je devrais jouer le match, dans ce cas-là. Autant, tu vois, le DH, je pense qu'il y a moyen d'escroquer pas mal de games. Bon, il suffit de tomber contre un prêtre, et d'avoir des bons yogsards. Merci, e-boy67 pour le prime, merci pour le septième mois. Oh, la colique, complètement désintéressée. Eh, c'est une grosse arme qu'il a dans la main, quand même. Oh, mais attends. La flamme perpétuelle, elle va nous surcharger jusqu'à demain, mais elle peut gérer un board. Ouais, mais c'est pas le genre de druide... Ah oui, mais c'est pas le bon druide, ça. Ouais. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, en réalité. Ça va quand même être chaud de gérer les vagues de clown, quoi. Je pense pas qu'on aille assez vite pour... Mais attends, ça dépend combien de vagues... Maintenant, il n'y a plus les e-charges, non ? Si, si, si. Il n'y a plus que de vagues. Par ça, ils ont remis l'e-charge déjà. Il y a quelques-uns que j'ai retagé récemment, ils avaient tous e-charge. Portail ? Je crois qu'il y a un bug dans le jeu, Odé, parce que t'as 4 de mana, il en a 8. 9, tu veux dire ? Ouais, je pense qu'il y a un problème, là. Et merci, Raskar Kappaq. Ah, miséricorde. Miséricorde ! Bon, bah tant pis, je me surcharge jusqu'à demain. Les tempêtes et flammes ? Ouais. Je pense qu'il faut, en effet... Il est l'heure de brûler ! Il a 10 de mana, j'en ai 0. C'est relativement remarquable, en vrai. Exagère, t'auras 1. C'est vrai que j'aurai 1. Merci beaucoup. Oh, Astérel qui offre 5 subs. Merci beaucoup, Astérel. Tu es un d'amour. Des bisous à toi. Merci, merci. Et merci, Husoko, pour le Prime. Les 1 an ! Les 1 an de Husoko, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ouais, j'ai enlevé ton tralala. Ouais, t'as bien fait, t'as bien fait. Je crois qu'il est encore pour les Prime. Il y a l'air d'être encore pour les Prime, ouais. Ça fait de la variété. Une musique de... Une musique un peu plus Horde. Ah, il te faudrait une musique Horde. Ouais, c'est pour alterner. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon. Oh, un train de la hype. Il y a le train ? Ah oui, Tchou-Tchou ! Tchou-Tchou ! On a vu le somme du boteau ? Oui, je viens de le lire. Tu le fais. Merci. Oh, on n'est pas bien là. Pourquoi il tape pas avec son coureur ? Nous aimons les trains. Merci pour les trains. Pourquoi il a fait luxuriance avant de taper avec le coureur ? Je n'ai pas compris. Tchou-Tchou, parce qu'il s'en bat les couilles. Pardon. On suit mon langage, monsieur Damian ? Oui, 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 je me suis un peu emporté. C'est pièce protecteur et Osef qui pioche ? Non, parce qu'il va finir par piocher les gros trucs. Ou alors, c'est acolyte et on espère que nos clowns évoluent en plein de Colosse de la Ferraille. Ouais, c'est un bon plan, ça. Après, on va sûrement mourir sur... On va sûrement juste mourir sur la fureur de la foudre. La fureur du plus fort. La fureur du plus fort. Merci, Smurphy, pour le Prime. Merci beaucoup. Et merci, Btafr Eva, pour le Prime, le sixième mois. Merci beaucoup. Fun fact, Mathilde a été dans le même lycée que moi. Je pose ça la OD. Les îles sous le vent. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut faire une dernière game et qu'on peut potentiellement faire 2-2. Ouais, par contre, rajoute les floraisons vite fait. Ouais, floraisons à la place de Morag et... Tempête ? Merci Toutatis. Par Osiris et Parapis. Tu es un sanglier. Tu es un sanglier par Osiris et Parapis. Euh, pardon. Et quoi d'autre on enlève, on m'avait dit ? Tempête. Tempête, ok. Non, tempête de foudre. Allez. Hello et docteur, il est une chance de vous voir jouer le deck Aventurier d'Olièche avec 6% de winrate. Ça me semble parfaitement open. En open, c'est compliqué, quand même. Il y a tremblement de terre chez le deux. Déjà. Non, non, c'est le vent, c'est le vent. C'est le vent du ventilo. Ouais, non, en open cup, ça paraît compliqué. Et du coup, Olièche, là, il est en vacances, c'est ça ? Mais il va revenir. Bientôt, très bientôt. Olièche revient vendredi soir. En fait, à la base, il voulait prendre des vacances cette semaine. Et on lui a dit qu'il y a le master tour, c'est très compliqué. Et du coup, il a décalé ses vacances de 3 jours. Il a pris le week-end d'avant. Et il a pris les 4 premiers jours de cette semaine. Chaman de contrôle, pas de doute, c'est le deck d'Octurne. Et oui. Ok. Est-ce qu'on garde écumeuse, floraison, acolyte ? J'ai envie de garder juste écumeuse. Ouais, ouais, non, attends, je pense que c'est gridouille. C'est probablement gridouille. La floraison, on ne la veut pas tout de suite. On la veut, genre, pour jouer des T8 ou des T10. Non, je suis d'accord. C'est un deck un peu bizarre qu'on joue. Coucou ! Salut Théo ! C'est le Théo qui stream tout à l'heure, il me l'a dit. Oh, mais c'est moi qui ai fait le planning aussi. Tu peux faire le planning, mais pas forcément te souvenir par cœur. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut arriver. Ça m'arrive même souvent, souris honnête. Il est fréquent que j'oublie. Bon. On va faire la fabricante ici. En opposition à cette 3-2. La flamme perpétuelle ! Théo, on compte sur toi pour le prochain décortiquage de bien montrer cette version de chaman élémentaire. Super. Qui joue... Combien d'élémentaires du coup ? Ah, c'est l'heure de la flamme perpétuelle, là. Elle est si perpétuelle. Euh, ok. Ah ouais. Par contre, on passe vraiment le prochain tour. Ouais. Peut-être faire pièce écumeuse, ouais. Ouais, ouais. C'est évidemment prévu. En tout cas, très très bien, votre émission. Moi, j'ai pas vu la partie contre le... La partie avec le viewer. Il fallait que je rentre chez moi. Mais le début, c'était vraiment propre. C'est trop bien. J'aime trop passer mon tour à cause de la flamme perpétuelle. Quelle carte insane. Mais t'es fou. Est-ce que j'aurais pas dû faire preneur de notes ? En vrai ? Tu sais, ça fait un peu genre... Tu sais, dans Pokémon, quand... Pokémon ! Y'a pas des attaques comme... Ouais, trompette. C'est genre, t'as lancé ultra laser et... Ah oui, oui, c'est ça ! C'est exactement ça, effectivement. Odemian, lance ultra laser. Aéroblast. Je pense que c'est preneur de notes, portail. Je suis d'accord. Souhaites-tu casser ce bouclier divin ? Bon bah non. On n'est pas pressé de lui faire piocher sa bonne carte. Fort bien ! Nous ne sommes pas pressés. Nous ne casserons donc pas ce bouclier. Pendant que l'équipe... J'imagine TotemPiégé qui lance flamme. C'est vrai ? Il était contre Géo ? Ouais. Trop fort. Pour le coup, le début de saison est solide, là. Le TotemPiégé qui lance flamme, c'est terrible. Y'a un mec qui me l'a fait l'autre jour. Son TotemPiégé accasse la flamme perpétuelle et il n'a pas eu de tour le tour d'après. Et j'ai gagné. C'était bien. Ce n'est pas si bien. Mais bon, on doit faire l'arme quand même, je pense. Du coup, la 2-3 et la... 3-4 dans la 3-3, puis on trahide le Murloc ? Ouais. Y'avait l'autre option, c'était juste de ne pas trahide le Murloc. Peut-être qu'on aurait préféré de laisser le Murloc et avoir un T4 ? Non, je pense que ça va. Donc là, la problématique qu'on a, c'est qu'il faudrait qu'on évite de surcharger dans la mesure du possible. Les rediffes de la custo ne vont plus être sur YouTube. Je pense que c'est lié au fait que c'est une semaine assez chargée. Non, non, je vais m'en occuper demain. Ouais, ça va, ça va. Disons que c'est une semaine un peu compliquée. Donc c'est le genre de truc qui arrive, mais ça peut prendre du temps. Glissement de terrain. En vrai, est-ce qu'on ne fait pas études primordiales et on cherche la flamme perpétuelle ? Ouais, ouais, ouais. Comme ça, tu pourras passer ton prochain tour. C'est trop bien, j'adore. Ok, Thalnos. Elle est là ! Tu peux même faire Thalnos, flamme perpétuelle. Attends, on commence par, on fait juste flamme perpétuelle. Ah, mais attends, il faut que je tape dans la 3-6, du coup ? Ouais, mais du coup, tu ne veux pas un T3 ? Un T3 ? Avec Thalnos. Ou un T2. Ah ! C'est ton totem, hein. Je dois taper avant. Non, parce que je veux les sorts de flamme cœur. Ah, mais attends, ça va être impossible en termes de timing. Parce que là, il doit tuer tout le deck adverse. La flamme perpétuelle ! Tu dois aller plus vite ! Mince, c'est moi qui t'ai dit d'attendre. Quelle erreur ! Ah ! T'as eu le temps, t'es trop fort. Elle est si perpétuelle ! Elle est tellement perpétuelle, là, elle est encore l'animation pendant le tour adverse, je pense. Ouais, j'pense qu'il galère à faire son tour, là. Un problème, c'est que là, il m'a giflé, là. Que t'as un tour un peu mou qui se profile. Mais non, tout de suite. Vague de marée, ça aurait été sympa, là. Un petit taunt ? Nope. Non. Nope. Ça semble fini. Ouais, c'est dur, là. Du coup, pas d'open cup ? Ah, je sais pas. Peut-être qu'il y aura quand même. On va voir. C'est up in the air, comme on dit. La possibilité est ouverte. Voilà. Très bien. Alors, par contre, on a fait des belles flammes perpétuelles. Ça m'a rendu très heureux. Je suis extrêmement satisfait. Sinon, en vrai, tu sais, tu fais l'open cup avec les deux autres decks, plus un shaman opti, ou n'importe quel autre deck opti, pour qu'il se fasse ban à chaque fois. Comme ça, tu auras les deux autres decks, ça peut marcher aussi. Et puis, je peux ajouter la flamme perpétuelle dedans. C'est vrai. Allez, on vous laisse avec Felkane, du coup. C'est tout le monde. Bonne soirée. Et à demain. À demain. Ciao, ciao.